L'École bleue de Montréal n'a pas été très occupée jusqu'à cette semaine, quand on parle de déneigement, en tout cas, parce qu'il n'est pratiquement pas tombé de neige à Montréal. Mais, Véronique, avec la nouvelle tempête qui s'approche maintenant, tous les yeux se tournent vers l'état des rues des trottoirs dans la métropole, où il y a encore déjà de la glace, notamment. Oui, Michel, il y a des trottoirs qui ressemblent à des patinoires. Hier, notre collègue, Henri Saint-André, était au boulevard L'Assomption, où il a vu plusieurs personnes qui sont tombées, qui ont chuté. D'ailleurs, Urgence santé a dit hier qu'il y a eu une augmentation significative des chutes. Et ce matin, notre autre collègue, Marie-Lise Mormina, était de retour. Et elle aussi a vu plusieurs personnes, dont des jeunes qui se rendaient à l'école, chuter. Et elle a même décidé, notre vaillante collègue, d'aller acheter du sable et de l'étendre sur les trottoirs pour éviter des chutes. Alors, je vais vous laisser écouter quelques personnes à qui Marie-Lise a parlé. C'est pas très bien, je trouve. C'est long, avant que ce soit déneigé. Surtout les trottoirs, je trouve que c'est dissant. Puis pour des personnes âgées, bien, c'est pas évident. Les pistes cyclables, c'est beau. Fait que moi, je marche sur les pistes cyclables. Mais c'est de la glace lisse. Je suis en crampons, puis je glisse pareil. J'ai failli me bêcher une fois ou deux. Ah oui? Ah oui, j'ai ma technique, madame. Vous avez une technique? Ah oui, je fais des demi-pas. Des demi-pas? Oui, pour garder mon... S'il y a une patte qui part, je peux garder mon centre d'équilibre pour ne pas tomber. Et ce matin, Michel, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi en disant que c'était une priorité, les trottoirs. Et oui, ça va être difficile ce week-end. Donc, elle a dit d'être prudent. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Véronique.